On commence avec la politique, Antonin, pardon, c'est la volte-face du Front National à l'égard de Donald Trump qui vous intrigue ce matin. Le parti de Marine Le Pen a maintes fois revendiqué son soutien aux candidats républicains aux Etats-Unis. Mais voilà qu'il est beaucoup, beaucoup moins enthousiaste depuis la publication de vidéos de Trump proférant ses propos obscènes sur les femmes. Oui, tout sauf Hillary, c'est Marine Le Pen qui le dit, si elle était américaine, elle voterait tout sauf Hillary Clinton. Bon, go Donald ! Sauf que depuis sa désignation à la convention républicaine de février, pour la première fois, le candidat républicain déplait au Front National. C'est vrai que jusqu'ici, il avait tout pour lui plaire. C'est vrai que comme Marine Le Pen, il est anti-mondialisation, il est pro-Brexit. Comme Marine Le Pen, c'est un candidat contre la guerre en Irak et de façon générale, partisan du repli. Donc c'est le candidat qu'il fallait au FN jusqu'à cette vidéo de commentaires obscènes et les déballages qui s'en sont suivis. Des accusations de femmes qui se disent victimes de harcèlement de la part de Trump. Or, le grand défi du FN pour 2017, c'est justement de conquérir le vote des femmes qui lui échappe toujours. Du coup, soutenir le gouge à Trump devient beaucoup plus délicat. Bon, mais c'est loin quand même tout ça. Est-ce que ça peut vraiment avoir un impact négatif sur le Front National d'être associé à Donald Trump et à ses propos sexistes ? Vous pensez que ça peut jouer auprès de l'électorat féminin français ? Alors, en termes d'image, ça peut avoir un effet négatif auprès des femmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est plus en retrait aujourd'hui, Marine Le Pen. Parce que ça fait des années qu'elle affine sa stratégie, ses messages auprès de cet électorat. Souvenez-vous, sa tribune au moment des viols commis autour de la gare de Cologne en janvier dernier. C'est la femme qui prend la plume, écrivait-elle, faisant le lien entre crise migratoire et début de la fin des droits des femmes. En 2012, lors d'un forum organisé par le magazine Elle, elle cite Simone Veil, Elisabeth Badinter. Et quand Marion Maréchal veut remettre en cause les subventions planning familiales dans la campagne des régionales, Marine Le Pen s'empresse de dire que ça n'est pas dans le programme du FN. Plus question non plus pour elle d'ailleurs de supprimer l'IVG, de revenir sur la contraception. C'est une vraie rupture, un long travail pour se forger une image de féministe, oui, devenue incompatible avec la vision des femmes de l'encombrant Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada